La Lune est tombée du ciel, en plein sur la place Choiseul. Plutôt inédit. Je suis arrêté ici parce que j'ai trouvé ça bizarre, marrant. Et curiosité, je suis venu voir. C'est assez joli quand on arrive par le pont de Tours, donc on a vraiment l'impression que la Lune est à l'horizon. Là c'est vraiment placé dans un carrefour, donc il y a vraiment du mouvement tout autour. Et je trouve que ça installe un peu plus le fait que c'est une oeuvre statique et lumineuse en même temps. Après avoir été exposé au Louvre, cette gigantesque oeuvre de Bruno Pénadeau est pour la première fois installée dans la ville. En arrière-moi, il y a une seule partie de la Lune qui est visible, donc on est un peu frustré parce qu'on aurait aimé voir justement celle qu'on ne voit pas habituellement. Et chez Nan Goldin, il y a aussi montré cet envers du décor, des nuits qui sont en général plutôt des nuits de paillettes, etc. Là c'est plutôt des paillettes qui sont en train de fondre chez Nan Goldin. S'arrêter devant la Lune, c'est aussi aller voir l'oeuvre de Nan Goldin. La photographe Underground nous livre les 40 premières années de sa vie avec un double diaporama sonore composé essentiellement d'autoportraits. La photo la plus connue qu'on retrouve surtout dans les bouquins, c'est la photo de Nan Goldin qui a été battue par son amant. On la voit vraiment le visage complètement défiguré, qui est quand même choquante. Un exposé extrêmement violent sur la détresse liée à toutes ces souffrances. On sent une femme prostituée ou en tout cas qui vit dans ce milieu interlope. Et avec toute la dureté du monde, cette solitude permanente. Deux oeuvres antagonistes, deux regards, les artistes se confrontent et nous racontent leur nuit. Troublante expérience.